Bonjour, je suis Johan, le créateur de Français Authentique et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la règle 1 que je vous ai présentée hier et qui vous a montré ou qui vous a expliqué le secret pour apprendre à parler le français et qui est tout simplement d'écouter beaucoup de Français. Donc écouter, écouter, écouter. La règle 2 est également très importante. La règle 2 vous dit ou vous conseille de répéter. Répéter, ça veut tout simplement dire faire quelque chose plusieurs fois, faire quelque chose de nombreuses fois et c'est quelque chose qui est utilisé par tous les sportifs de haut niveau, par exemple. Les sportifs de haut niveau maîtrisent leur sujet et pourtant, chaque jour, ils répètent les mêmes choses, ils répètent des choses, des actions qu'ils maîtrisent déjà. Alors, par exemple, Christophe Lemaitre qui est un sportif français, un sprinter, donc quelqu'un qui court, chaque jour, il court. Il est spécialiste du 100 mètres, donc c'est une courte distance, il court sur 100 mètres, ça dure environ 10 secondes pour les bons, un petit peu moins, un petit peu en dessous de 10 secondes pour les très très bons. Mais Christophe Lemaitre répète chaque jour, il court et il fait des 100 mètres. Il est expert du 100 mètres mais pourtant, chaque jour, il est obligé de répéter, 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 quelque chose qu'il maîtrise déjà afin de continuer à rester à un bon niveau et de s'améliorer. Ça, c'est vrai pour tous les sportifs, c'est vrai pour Zinedine Zidane, le meilleur joueur de football français, à mon avis, de tous les temps. Zinedine Zidane maîtrisait parfaitement la technique du football et pourtant, chaque jour, il répétait, chaque jour, il faisait des exercices, chaque jour, il s'entraînait. Donc, vous voyez, il faut vraiment répéter, pour quelle que soit la compétence que vous souhaitez acquérir ou que vous avez déjà et que vous souhaitez développer, il faut répéter, répéter, répéter. J'aurai plein d'autres exemples de ce type à vous donner, comme des musiciens qui jouent d'un instrument de musique parfaitement ou très bien mais qui, chaque jour, répètent, on dit, ils répètent leur gamme ou ils répètent avec leur instrument afin de toujours être bon, de toujours s'améliorer et de faire en sorte de progresser. Alors, c'est vrai pour toutes les compétences. C'est également vrai, donc le fait que la répétition soit importante, c'est également vrai pour l'apprentissage du français. Il y a même des études au niveau de l'apprentissage des langues qui disent qu'avant de connaître un mot ou une expression, donc un mot ou une expression que vous ne connaissez pas encore, vous devez l'entendre trente fois. Donc, trente fois pour connaître un mot ou une expression, pour moi, connaître signifie comprendre et savoir utiliser. Ce sont deux étapes différentes, vous pouvez comprendre un mot et ne pas savoir l'utiliser. Ce n'est pas ce qu'on recherche ici puisque Français Authentique a pour but de vous faire passer de l'état de compréhension à l'état d'expression. Si vous voulez vous exprimer, parler, il faut que les mots soient gravés dans votre mémoire. Ça ne suffit pas de comprendre, il faut que les mots soient gravés et soient naturels. Et pour cela, vous devez connaître les mots, donc les comprendre et savoir les utiliser et donc vous avez besoin de la répétition afin que chaque nouveau mot et chaque nouvelle expression que vous apprendrez soit vraiment gravé dans votre mémoire et soit utilisable à tout moment pour vous. Quelque part, c'est logique. C'est très logique de se dire que si votre cerveau entend beaucoup de français, entend plusieurs fois la même chose, eh bien les mots seront gravés dans votre mémoire et vous saurez les utiliser. C'est quelque part logique. Donc il faut vraiment vous forcer à écouter trente fois la même chose. Trente fois, bien sûr, c'est un ordre de grandeur tiré des recherches. Selon les articles, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Il ne faut pas vraiment rester fixé sur le chiffre trente. Par contre, l'idée, c'est qu'il faut écouter plusieurs fois, même de nombreuses fois, la même chose. Trente fois, c'est beaucoup. Pourtant, c'est possible. Et on me pose souvent la question, Johan, comment faire pour écouter de nombreuses fois la même chose ? Et pour moi, il y a deux choses très importantes. La première chose très importante, c'est la compréhension. Je vous l'ai déjà dit hier dans la règle 1, mais c'est très important. Vous devez comprendre ce que vous écoutez. Si vous ne comprenez pas, vous pourrez écouter quelque chose cent fois, ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas, vous n'apprendrez pas le vocabulaire, la grammaire. Sans compréhension, vous n'apprendrez rien, vous perdrez votre temps. Donc, c'est très important que vous compreniez ce que vous écoutez. C'est le point numéro un. La compréhension est très importante. Alors, bien sûr, vous ne devez pas comprendre chaque mot ou chaque expression de l'article ou du podcast que vous écoutez, mais vous devez comprendre le sens global de l'histoire, le sens global des paragraphes et le sens des phrases. Donc, vous devez quand même comprendre la majorité. S'il y a un mot ou une expression dans une phrase que vous ne comprenez pas, vous arriverez à deviner le sens grâce au contexte et ça, on en parlera dans une des prochaines règles de Français aux Antiques. Mais pour l'instant, c'est très important que vous compreniez. Alors moi, je donne comme ordre de grandeur le chiffre 80%. Si vous comprenez environ moins de 80% de l'article, il faut d'abord l'étudier. Il faut étudier l'article pour le comprendre. Comment étudier ? C'est très simple. Vous le voyez dans mon cours Les 7 règles de Français Authentique, chacun de mes articles ou chaque vidéo, chaque fichier audio est accompagné d'un fichier PDF. Et ce n'est pas un hasard. Je fais ça pour vous donner la possibilité d'écouter le MP3 ou de regarder la vidéo et de lire le texte sur le fichier PDF. Comme ça, vous pouvez poser, vous pouvez faire une pause, chercher un mot dans le dictionnaire si vous voulez, vous pouvez étudier un petit peu. Donc, si vous comprenez moins de 80%, étudiez avec le PDF, regardez le sens des mots dans un dictionnaire, demandez à un ami le sens d'un mot, marquez-le sur le PDF. Et une fois que vous comprenez 80% du sens, là vous devez répéter. Vous devez écouter cet article de nombreuses fois, 5, 10, 30, 50 fois s'il le faut. Donc, c'est vraiment très très important, cette étape de compréhension. La deuxième chose qui est très importante, c'est le contenu. Et ça, c'est une question qui m'est revenue très très souvent. Les gens me disent « Johan, comment je peux écouter 30 fois quelque chose, c'est tellement ennuyeux. Au bout d'une fois, deux fois, j'en ai marre et je veux abandonner ». Je peux le comprendre. Et c'est vrai que si vous écoutez des CD audio qui accompagnent les méthodes d'apprentissage type cours, je comprends que vous soyez ennuyé parce que les dialogues ne sont pas authentiques, ne sont pas naturels. Ce sont des acteurs qui jouent, qui s'enregistrent sur un CD et qui disent « Bonjour, comment vas-tu ? » Donc, l'autre répond « Ça va, merci. Et toi, ça va bien ? » « Oui, moi, ça va bien, merci. » Ce sont vraiment des acteurs qui ne sont pas enthousiastes, qui ne parlent pas comme les autres français ou francophones. Personne ne parle comme je viens de le faire. Et donc, effectivement, si vous écoutez des choses comme cela, c'est ennuyeux et vous n'arriverez pas à écouter 30 fois. Vous devez écouter des articles authentiques, donc parlé par un francophone et intéressants. Intéressants parce que vous allez devoir écouter de nombreuses fois. Donc, si le sujet ne vous intéresse pas, n'écoutez pas. Vous n'arriverez pas à répéter dix, vingt, trente, cinquante fois l'article si celui-ci ne vous intéresse pas. Donc, le contenu est très important et je l'ai moi-même remarqué lorsque j'ai appris ou lorsque j'ai essayé de développer mon niveau d'anglais, comme je vous le disais hier lorsque j'étais en Autriche. Au début, j'ai acheté aussi des méthodes d'apprentissage, j'avais décédé, j'essayais d'écouter. C'est céder le soir chez moi, c'était ennuyeux, je n'arrivais vraiment pas à écouter de nombreuses fois. C'est seulement lorsque j'ai écouté des podcasts en anglais, des vrais podcasts parlés par des vraies personnes, pas des acteurs, des personnes qui avaient des choses à raconter, ce sont des choses qui m'ont intéressé et là, comme par magie, j'ai réussi à écouter de nombreuses fois la même chose. Vraiment, la puissance de cette règle qui est répéter, 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 la puissance de cette règle, c'est que vous apprenez du vocabulaire et de la grammaire inconsciemment, automatiquement. C'est quelque chose de vraiment très 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 efficace. Par exemple, imaginez, vous écoutez un de mes podcasts, vous l'écoutez vingt fois ce podcast et dans ce podcast, je vous conseille de faire quelque chose pour que vous puissiez vous développer en français, pour que vous puissiez. Et vous, lorsque vous écoutez, vous comprenez le sens de la phrase et vous ne faites pas attention au mot ou à l'expression, à la conjugaison pour que vous puissiez. Vous ne faites pas attention à ça, mais vous l'entendez, vous l'écoutez trente fois. Lorsque vous devrez parler, lorsque vous serez avec un francophone, vous ne direz pas « pour que vous pouvez » qui n'est pas correct, qui n'est pas une forme correcte, vous direz « pour que vous puissiez ». Ce sera automatique. Votre cerveau est très bien fait. Votre cerveau, s'il entend trente fois quelque chose de correct, il vous permet de le réutiliser lorsque vous en avez besoin. Et donc, tout ça c'est clair, c'est évident, c'est logique, mais c'est très très efficace. C'est très très efficace et ça vous montre que la répétition, le fait de répéter de nombreuses fois la même chose, eh bien ça vous permet d'apprendre du vocabulaire, ça vous permet d'apprendre de la grammaire et ça vous permet tout simplement d'apprendre à parler. Donc, c'est encore une fois, je vais le répéter assez souvent dans ce cours « Les 7 règles de Français Authentique », mais mon objectif, ce cours particulier, il n'est pas fait pour vous aider à mieux comprendre. Bien sûr, si vous suivez ce cours, vous comprendrez mieux le français. Mais mon but ultime, c'est de résoudre votre problème qui est, vous comprenez le français, mais avez des difficultés à le parler. Et donc, la répétition, le fait d'écouter beaucoup de français, écouter, 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 comme je l'ai dit hier dans la règle 1, écouter de nombreuses fois la même chose, répéter, répéter, répéter. Comme je le dis aujourd'hui dans la règle 2, en écoutant, en répétant des choses que vous comprenez, en écoutant du contenu qui vous intéresse, eh bien vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas échouer et vous arriverez à atteindre l'objectif que je me suis fixé pour vous et qui est de passer de l'état de compréhension où vous comprenez parfaitement, où vous comprenez très bien le français, à l'état d'expression où vous savez parler français, où vous arrivez à vous exprimer avec des francophones. Donc, en suivant ces règles 1 et 2, vous verrez, évidemment, il faudra du temps. Je ne peux malheureusement pas vous promettre que ça durera une semaine. Je souhaite être honnête avec vous. Je garantis votre succès si vous suivez ces règles, mais vous allez devoir 1 travailler, c'est clair, si vous attendez chez vous sans rien faire, vous n'apprendrez pas, vous allez devoir travailler, c'est très très clair, et vous allez devoir bien sûr faire des efforts, vous allez devoir investir du temps, vous allez devoir beaucoup écouter. Je pense que vous aurez beaucoup de plaisir puisque j'essaie de choisir des choses intéressantes, mais il faut que vous répétiez, il faut que vous écoutiez du contenu que vous comprenez, du contenu intéressant et dans ce cas, si vous suivez les règles 1 et 2, il n'y a pas d'échec possible. Donc, ce que je vous propose puisque, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir travailler si vous faites confiance à Français Authentique, d'ici demain, votre devoir, votre tâche sera d'écouter cet article, soit de regarder la vidéo 5 fois, soit d'écouter le fichier MP3 5 fois. Je n'ai pas construit Français Authentique par hasard, il y a des fichiers pour chaque règle, un fichier PDF pour que vous puissiez le lire, donc étudier si vous en avez besoin, il y a une vidéo et un fichier MP3. La puissance des MP3, c'est que vous pouvez écouter partout en allant au travail, en faisant votre jogging, en travaillant à la maison, vous avez votre baladeur et vous entendez, vous écoutez des fichiers MP3 et ça vous permet permet de répéter de nombreuses fois. Donc, d'ici demain, essayez de regarder cette vidéo ou d'écouter cet article MP3 5 fois. C'est important et vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de nouveaux mots et beaucoup de nouvelles expressions inconsciemment. C'est très important. inconsciemment. Donc, demain, nous allons nous retrouver pour la règle 3. J'espère que vous appréciez ce cours. Nous allons nous retrouver pour la règle 3 qui est également très très importante et qui va vous donner un conseil ou qui va vous donner une solution pour que vous arriviez à trouver du temps pour apprendre le français. Vous êtes très occupé comme moi, comme beaucoup de monde. Vous n'avez pas vraiment le temps d'étudier une heure de français par jour et pourtant vous devez. Vous devez étudier 30 minutes à une heure de français par jour. Demain, dans la règle 3, je vous dirai comment faire. En attendant, écoutez cet article ou regardez cette vidéo 5 fois. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada